C'est un livre. Voilà, c'est là, non ? Et là, je... Attends, c'est ça. C'est le beau, là. 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 C'est le beau. C'est le beau, là. C'est le beau. C'est le beau, là. 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 C'est le beau. C'est le beau, là. C'est le beau, là. Je pense qu'il y a deux ans et demi. Je crois que ça s'appelle Koosma Shiva. Elle est juste en train de dormir. Elle vous suit dans le monde entier, dans toutes vos tournées, dans tous vos galas. C'est normal, c'est sa fille, oui. Oui, tout à fait. Et au printemps prochain à Paris, nous ferons un spectacle dans un théâtre de Paris. Mais nous reviendrons en décembre déjà. Nous ferons 7 jours à Paris. J'en ferai rien dans le CACS. En décembre, 7 jours. 7 jours en décembre à Paris ? Oui. Vous avez plusieurs questions à poser, je crois. Oui, plusieurs questions à poser, mais après, parce que là, ça va faire dégueulasse à la télé. C'est pas la peine. Vous savez que... Vous êtes venu en Allemagne de l'Est. Vous avez quitté l'Allemagne de l'Est. Est-ce que vous croyez que si vous étiez resté à Berlin-Est, vous auriez fait la même carrière ? Non. En fait, moi, j'ai déjà chanté en allemand. J'ai déjà enregistré les disques. Je suis déjà passée à la télévisée à Paris. Et puis, tous les endroits où je suis allée, finalement, en Italie, en Allemagne, aux Etats-Unis. Je suis aussi allée en France, oui, à Berlin. On m'a dit que vous aviez changé de philosophie il y a quelques temps dans la vie et que vous vous intéressiez maintenant au thème religieux futuriste. Vous pouvez nous donner des précisions ? Et bien, c'est comme une petite fleur de lotus sur l'eau. C'est comme ça que je me développe peu à peu. Bien sûr, l'eau. Oui, tout à fait. Je me développe peu à peu. Mes petites feuilles s'ouvrent. Voilà, ça qui est même dans l'eau. Oui, bien oui, c'est les petites feuilles qui s'ouvrent. J'ai vu une fleur d'autre. Dans de l'eau qui n'est pas très propre. Ah, bon. Vous avez tout compris. Ça commence, oui, c'est bien, oui. Émission dégueulasse. Formidable. Bon, vous avez une dernière question à poser ? Ben, écoute, attends, c'est tellement très dur à comprendre. Non, non, c'est bien, c'est bien. C'est bien, vous la trouvez bien ? Ah oui, oui, oui. Vous l'aimez bien. Vous aviez envie d'aller la rejoindre pendant qu'elle chantait ? Vous trouvez que c'était... Oui, oui, je ne voulais pas déranger, mais en fait, j'aurais bien fait des caloupettes aussi. Parce que c'est quand même tentant, quoi. Bien. Nina, merci beaucoup. On vous retrouve donc en décembre à Paris. Vous pouvez rester pour la suite. Car nous allons parler de cinéma maintenant, avec le film Flashdance, qui a un succès énorme. Oui. Il a un succès énorme aux Etats-Unis. Il est en train de faire mieux qu'Itty, il fait mieux que Travolta. Et il a beaucoup de succès aussi en France. Et vous savez que, depuis peu de temps, que ce n'est pas la vedette du film, Jennifer Beals, qui danse dans le film, où il y a beaucoup de danse. Voilà. On a rendu mal à continuer. Come on, come on. Baby, come on. Voilà. Elle avait perdu ses cheveux. Et donc, ce n'est pas Jennifer Beals qui danse. C'est une France...